Le Transpersonnage est en perdition. Vous vous soumettez aux exigences de M. Wilford, où nous vous détachons et nous vous abandonnons à votre sort. Je veux récupérer mon train, Mélanie. Il ne m'appartient plus de le rendre. Alors il est à qui ? Citoyen du Transpersonnage. Il nous a fallu sept longues années pour nous défaire du système de classe de Wilford. Et maintenant, cet homme est accroché à l'arrière. Le Roi l'étonne. Il n'y a aucun roi ici. Le Transpersonnage appartient à ses passagers. Alex. Ta mère se faisait passer pour moi. C'est lui qui m'a sauvée quand tu t'es débarrassée de moi. Wilford a un plan. Nous devons le frapper avant qu'il nous attaque. Le Transpersonnage a forcé la porte. Je ne peux pas déconnecter. On est coincés ensemble. L'arrière n'est plus l'arrière maintenant. C'est une frontière. Ça fait sept ans qu'on essaie de s'arracher d'ici. Et voilà que maintenant, ça vaut enfin quelque chose. Comment va votre train, l'étonne ? Les passagers commencent à montrer des signes de faiblesse. Les vieilles querelles ont la vie longue. Monsieur Wilford ne veut pas seulement le contrôle de son train. Il veut vous contrôler tous. Corps et âmes. À quoi ça ressemble ? Wilford était mort et maintenant le voilà ressuscité. C'est un récit très puissant. Vous avez encore des amis ici, monsieur. Il neigeait dehors. Ça, c'est impossible. La Terre se réchauffe. Une recolonisation serait envisagée. Et cela au cours de nos propres vies. L'espoir est réel. Melanie quitte le train pour le prouver. Les femmes et les hommes honorables ne le restent jamais longtemps. Ça te convient pas à tout ça, pas vrai ? Diriger le train. J'ai construit ce monde ! C'est le seul qui reste, il est à moi ! Ça va être une guerre longue et froide. Il ne faut qu'un seul chef pour diriger l'orchestre. Sous-titrage Société Radio-Canada